Aujourd'hui nous allons voir un petit garçon de 7 ans qui court tellement vite qu'il se fait appeler le garçon le plus rapide au monde. On connaît tous des enfants prodiges, que ce soit dans notre entourage ou bien parmi les célébrités. Certains enfants développent très vite des capacités incroyables à la hauteur de celles d'un adulte qui a eu plusieurs années d'entraînement pour arriver à ce niveau. Par exemple, il existe des enfants prodiges qui sont capables de jouer d'un instrument de musique aussi bien que le ferait un adulte. Ou bien il existe aussi des collégiens qui sont capables de résoudre des équations mathématiques du niveau post-bac. D'autres enfants peuvent très bien chanter de manière innée, tandis que d'autres enfants peuvent avoir un talent dans un sport. Le petit Rudolf Blazingram fait partie de ces enfants prodiges et son talent à lui est de courir très vite. Depuis quelques temps il fait beaucoup parler de lui sur internet et ce n'est pas étonnant. Ce très jeune athlète de 7 ans est incroyablement doué pour son âge. Pour vous donner un ordre d'idée, le record du monde de rapidité est détenu aujourd'hui par l'athlète jamaïcain Usain Bolt. En 2009 il a réussi à courir un 100 mètres en seulement 9 minutes et 58 secondes. Et en 2012 il a réussi à parcourir un 100 mètres en épreuve olympique en 9 minutes et 63 secondes. Le petit garçon a commencé à s'entraîner à la course dès son plus jeune âge alors qu'il avait seulement 4 ans. Depuis il a fait preuve d'un talent incroyable et il a étonné tout le monde en gagnant de nombreuses courses et en battant de nombreux records sportifs dans sa catégorie d'âge. A l'âge de 7 ans il avait déjà gagné plus de 50 médailles dont plus de 20 médailles d'or. Chaque été Rudolf Blazingram participe à un événement sportif appelé Amateur Athletic Union National Championship et chaque année il remporte les premiers et second prix. Avec son record de 13 minutes et 48 secondes, il a battu le précédent record dans sa catégorie d'âge qui était à 13 minutes et 67 secondes. Du haut de ses 7 ans, Rudolf Blazingram a le niveau d'un garçon de 11 ou 12 ans. Ce n'est donc pas étonnant que ce petit garçon prodige ait suscite autant l'intérêt des internautes. Lorsqu'on lui parle de son fils comme d'un enfant prodige, le père de Rudolf Blazingram répond que s'il est aussi doué, c'est parce qu'elle fait preuve d'un véritable esprit de compétition. Pour ne citer qu'un seul exemple, une année où il devait participer à un tournoi, le petit garçon est tombé malade et juste avant la compétition. Mais il a quand même tenu à courir malgré une forte fièvre. Évidemment, son père qui est aussi son coach sportif et son manager n'était pas du tout d'accord qu'il aille courir. Mais le garçon a insisté car il en avait vraiment très envie. Mais ce n'est pas grâce à la course que Rudolf Blazingram a pour la toute première fois fait parler de lui sur internet. C'est en effet grâce au football, sa deuxième passion. Et oui, en 2018, la star du football américain James Lebron a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo du petit garçon en train de jouer au football. Il avait impressionné l'athlète professionnel par sa rapidité qui était un excellent atout pour battre ses adversaires. Rudolf Blazingram a commencé le football à l'âge de 6 ans et il jouait toujours avec des enfants plus âgés que lui. Le petit garçon a beaucoup d'ambition. Lorsqu'on lui demande ce qu'il veut faire dans sa vie, il répond qu'il veut soit remporter le trophée Iceman qui récompense chaque année le meilleur joueur de football parmi toutes les universités américaines, soit battre le record du Shane Bolt. Malgré ses 7 ans, le petit Rudolf a la tête bien sur les épaules et il sait déjà que son entraînement au football peut apporter à ses performances de course et comment ses performances de course peuvent l'aider au football. Ainsi, il peut suivre ses deux passions de manière équitable. Rudolf a de qui tenir. Son père lui aussi jouait au football et faisait de la course lorsqu'il était plus jeune. Et il a même été coach de football. Il sait donc ce qui est bien pour son fils. Il l'entraîne 3 fois par semaine mais veille aussi à ce qu'il ne prenne pas la grosse tête et surtout qu'il travaille dur pour l'école. Et oui, pour un père, c'est important qu'un fils réussisse dans tous les domaines de sa vie et même si son talent le prédispose à devenir un athlète de haut niveau, le petit garçon n'a encore que 7 ans et ne doit rien négliger. Car il pourrait aussi changer d'avis et vouloir suivre des études pour devenir un mathématicien renommé. Heureusement, Rudolf Basingram est un petit garçon très appliqué qui a de très bonnes notes à l'école dans toutes les matières. Son père l'encourage aussi beaucoup, que ce soit pour le sport ou pour l'école. Et comme l'exige son rôle de père et de coach sportif, il lui enseigne aussi les valeurs que doit absolument posséder un sportif de haut niveau comme l'esprit d'équipe ou l'humilité. Même si le web voudrait plus que tout voir Rudolf Basingram abattre le record du Shane Bolt un jour, ses parents ne lui mettent pas la pression lorsqu'il s'agit de penser au futur. Son père comme sa mère seraient évidemment les premiers à l'encourager s'il voulait devenir sportif de haut niveau. Mais ils insistent sur le fait que même s'il choisissait une autre carrière, il le soutiendrait quoi qu'il arrive. Sous-titrage ST' 501